... Invité de l'émission Legend présenté par Guillaume Play, Clara Morgan est revenue sur l'éducation qu'elle a reçue lorsqu'elle était enfant et a révélé la réaction de sa famille face à sa carrière dans le X. Au début des années 2000, Clara Morgan a rencontré le succès en devenant actrice X. Pendant un an, la jeune femme a tourné dans plusieurs films pour adulte avec son compagnon de l'époque, Greg Santoro. Si son ex a poursuivi une carrière dans le porno jusqu'à son décès des suites d'une overdose en 2011, Clara Morgan, elle n'a pas souhaité évoluer dans cette industrie plus longtemps. A ce moment-là, je fais le tour de la question, je ne m'amuse absolument plus parce qu'au bout de six positions il n'y a plus rien à apprendre. Et comme je suis une grande curieuse et que j'ai envie de croquer la vie à pleines dents, je décide de passer à autre chose, a-t-elle expliqué à Guillaume Play dans l'émission Legend sur YouTube. Et de révéler comment la fin de sa carrière avait précipité la fin de son couple, mon mec veut devenir Rocco Siffré dit donc qu'il filme avec lui, il rejoint son équipe et on se sépare. Clara Morgan se confie sur l'éducation rigoriste de ses parents auprès de Guillaume Play, Clara Morgan est également revenue sur son enfance. Née à Marseille, Emmanuel Muno, de son vrai nom, a grandi dans une famille de coiffeurs d'origine espagnole et a reçu une éducation rigoriste. Je sais que si je n'avais pas eu cette enfance, je n'aurais pas eu un tel besoin de me libérer. Les moules trop petits conçus pour soi, on a envie de les briser, c'est ça le truc de l'adolescence et moi j'ai été un peu loin, a-t-elle confié. Quand je dis éducation rigoriste, c'est parce que je n'ai jamais été dormir chez une copine, je ne me suis jamais maquillé, même à 16 ans. La conversation était assez restreinte, tous les sujets n'étaient pas abordables. On se disait qu'on s'aimait, on n'était pas comme ces familles où il n'y a pas de tendresse. Il y avait beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour, mais pas de réponse. Clara Morgan évoque la réaction de sa famille face à sa carrière dans le X en se lançant dans le cinéma pour adulte, Clara Morgan a déçu sa famille. Ça a été difficile, bien sûr. Mon grand-père a giflé ma mère en lui disant que c'était de sa faute. Moi, je l'ai pris comme un fardeau que j'ai dû porter, c'est-elle souvenu. Pour autant, celle qui est aujourd'hui maman d'une petite fille ne regrette pas son choix de carrière. J'avais vraiment besoin de tout risquer à ce moment-là de ma vie, à mes 19 ans, parce que j'avais un tel besoin de me réapproprier mon esprit, mon corps et ma personne en général. Je voulais me prouver à moi-même et aux autres que mon corps et ma tête m'appartenaient. Évidemment, ce n'était pas un chemin facile mais je savais que c'était le mien, que je devais emprunter ce chemin pour comprendre plein de choses. Il fallait que je passe par là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada